Bonjour, chers choristes et petits chanteurs de Beauport. On entame notre deuxième semaine confinée dans notre maison. Et j'ai pensé à vous pour voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ce qu'on sait, avec les chansons qu'on sait. Alors, je vous lance un concours. Bon. Mais avant, je vais vous dire que le conseil d'administration et moi avons décidé d'annuler, bien sûr, notre concert annuel qui devait avoir lieu le 25 avril. Les pourris canteresses aussi ont décidé qu'il n'y aurait pas de congrès à Batters. Comme vos parents l'ont su par courriel, ils vous ont peut-être informé de ça. Donc, on ne sait pas quand est-ce qu'on va se revoir. On espère pouvoir se revoir cette année. Ne serait-ce qu'une répétition pour se dire au revoir, en tout cas. On ne le sait pas encore. On va vous tenir au courant. Mais en attendant, je vous lance le concours Un chant à partager. Alors, quoi consiste ce concours? C'est que je vous invite à inventer des paroles sur une chanson que vous avez apprise à la chorale des petits chanteurs de Beauport. Soit cette année ou même des airs que vous avez appris les autres années. Alors, je vous donne jusqu'au 18 avril pour inventer une chanson, en fait, inventer la poésie qui va sur un air que vous connaissez et de nous soumettre votre projet par courriel, lespetitschanteursdebeauport.com Et on a formé un jury qui est constitué de Catherine Simard, que plusieurs d'entre vous connaissez, Yoann Bastarache et moi-même. Et le 25 avril, on dévoilera le gagnant ou la gagnante. En fait, il va y avoir trois gagnants. Il va y avoir un prix d'excellence et puis il va y avoir un prix junior puis un prix senior. Je vous laisse voir les détails par courriel puisque vous allez recevoir un courriel à ce sujet-là. Et puis, bien, je vous invite à prendre vos crayons et à nous inventer quelque chose de fantastique. Merci à vous puis bonne semaine! Merci à vous.